salut les amis j'ai une nouvelle vidéo vidéo très spéciale aujourd'hui j'en vais tester une des plus grandes et réputées boucheries de france à savoir la boucherie les jumeaux situé à paris c'est une grande boucherie venait ici les gars franchement j'ai déjà testé cette boucherie là notamment le wagyu que j'ai fait à 1000 euros la broche à 1000 euros c'était super bon et aujourd'hui donc les jumeaux m'ont invité à un sacré défi le défi est on va te préparer 14 races différentes de viande et tu vas devoir tout manger t'es obligé quel poids à peu près il y aura à peu près 4 kg pour un total de 1000 euros de viande 1000 euros de viande 1000 euros de viande et 14 races différentes 14 différentes je suis obligé t'as pas de choix sinon sinon tous tes abonnés ils vont se désabonner alors ok bon mais quand même 4 kg c'est chaud quand même bon je vais essayer je garantis rien moi je veux goûter à tout d'accord très bien vous êtes prêt on y va moi je suis prêt let's go let's go un tripot cheese un tripot cheese et encore un tripot cheese chicken steak chicken steak viande cheddar viande cheddar viande cheddar viande cheddar stop est-tu prêt à déguster moi je suis prêt je suis posé assis carmen dans la boucherie prêt à manger oui t'es sûr je suis sûr ok très bien alors on va commencer par le wagyu alors je t'explique le wagyu que je fais je sais tu connais tu l'as déjà testé alors le wagyu c'est un éleveur qui s'appelle c'est bien chez elle on travaille depuis sept ans et demi c'est le top du top en plus c'est du wagyu 100% d'accord comme c'est pas un croisement d'accord c'est un mélange quoi c'est vraiment voilà on y va aller donc on voit bien c'est un peu saignant ouais pas de bord mais vous pouvez voir c'est une grimpe à musculaire voilà il faudrait qu'on le mette ici d'accord c'est bon après c'est riche tu m'as dit que j'étais prêt moi je suis prêt d'accord bing bon un can go à l'odeur là c'est c'est bien gris le grain est très musculaire c'est bien spongieux et tout par contre juste tout ce qui est grain à nerfs moi j'ai un peu de mal tu ne manges pas voilà voilà au moins on est clair mais carré on mange que la viande bon bah let's go ah ouais d'accord j'ai juste fait ça ça a coupé direct on voit les vénéguisés ça fait en bouche j'ai mâché deux fois ça a fondu superbe on voit la cuisson là petit point blanc là le grain fin musculaire c'est beau c'est temps c'est super bon moi je kiffe l'orégal c'est trop la différence en couteau et pocket carré tu peux envoyer moi je me régale t'es sûr ouais ok c'est ce qui est bonner je ne mangeais pas ça un peu de viande pas de pertes à gaspillage en fait je voulais pas la macette en bois là on a le droit quoi c'est bien c'est bien nickel bon allez maintenant je vais te faire cuire une autre race ok d'accord laquelle alors qu'est ce qu'on va prendre qu'est ce qu'on va prendre on va prendre la rétinta la rétinta ouais elle aussi il y a du gras musculaire il y a plein de gras tiens tu peux le mettre ouais alors je t'explique donc la rétinta c'est une vache qui est d'origine d'espagne c'est une vache qui a à peu près 6 à 8 ans d'accord c'est une race qui vit dans la dsa la dsa c'est une région qui va se situer en bas de l'espagne la vache elle va manger des feuilles de chêne de la roquette plusieurs types de plantes des fleurs la lavante du romarin d'accord et du coup elle va être très 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 fruité parfumé aussi très parfumé en fait c'est la dsa ok ok t'es prêt j'ai carrément une voiture dsa c'est pas citroën là c'est rétinta dsa chaque fois tu graisses un peu la viande c'est important de faire ça après je casse un cuisson tu vois t'es prêt tu es prêt morceau numéro deux morceau numéro deux rétinta ouais là aussi ça rend du gras hé les mers c'est une vache très grasse avec un gras intramusculaire qui est important quand même en gros si t'es en diète tu manges pas ça quoi non 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 tu manges le gras quoi que c'est du bon gras tu vois ouais c'est vrai ce gras là il est pas vraiment bon pas top top mais le gras dans la viande il est vraiment bon pour la santé mais le gras c'est du goût s'il régule le cholestérol tu vois ok donc rétinta et juste pour info du coup niveau prix rétinta là t'es à 90 euros de kilos quand même entre parenthèses le waggut est à 350 ah oui ouais ah oui il y a une grosse différence quand même pourtant celle-là est plus mature c'est pas une question de maturation c'est la race c'est la race d'accord goûte tu vas voir ok 10 000 kilos un tas à avoir faim sinon alors c'est différent c'est complètement différent ouais tu vois là c'est un peu j'irais pas moins gras mais c'est plus fruité c'est beaucoup plus fruité tout à fait ok vu que c'est une race qui va manger des feuilles de chêne la lavande du romarin la roquette tu vois ce que je veux dire c'est beaucoup beaucoup plus fruité qu'une bête qui va manger que des céréales tu vois d'accord on voit la texture là bien rosé là gras plein de fruits d'art bon je pense qu'on est bien ça tu ne manques pas pas de soucis suivant numéro 3 vous conseille quoi du coup alors là qu'est ce qu'on va prendre tu veux un truc fort allez ok alors je vais te présenter ça wow c'est alors noir elle a six mois de maturation six mois elle a six mois de maturation je vais te la laisser sentir et très très forte alors ça c'est du galégo le galégo en vrai c'est le bœuf de galice mais en taureau c'est un taureau de six ans d'accord c'est élevé en plein air ok le taureau en fait c'est des vaches familiales si tu veux tu auras jamais un éleveur qu'un mille vaches si tu veux c'est vraiment des vaches familiaux voilà et tu vas voir c'est super bon c'est très parfumé par rapport à la couleur elle change là c'est plus rouge où je pensais là c'est marrant marrant c'est dans la puissance d'accord c'est fort en goût alors c'est ça c'est très 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 fort après précision tous les morceaux là c'est des morceaux d'entrecôte voilà entrecôte de 350 grammes en retirant gras le bout d'air on a 250 grammes de viande pure donc du coup plus quelques liens vu qu'elle a six mois de maturation du coup là tu as que de la prot en fait d'accord ok tu vois ce que je veux dire c'est très concentré quoi c'est très très concentré d'avoir 20 grammes de proche pour 100 grammes là c'est au moins 40 grammes tu as beaucoup plus soit c'est super protéiné le truc ok gros tu manges un morceau c'est ah moi j'en mange deux c'est bon alors si t'arrives à manger tout ça je te respecte c'est vrai c'est un moindre trickser est-ce que tu es prêt je suis prêt toujours prêt est-ce que tu es sûr très sûr ok et toi on va voir ça c'est toi donc taureau galego bon on teste ah ouais à l'odeur c'est fumé quoi c'est super sécher c'est maturé en fait c'est très bien sécher je dirais une charcuterie un peu limite sécher quoi ok là j'ai capté c'est fort le goût ouais ok bon courage alors surprenant je connaissais pas ce goût là Karim tu prends sa fuite ouais tu as réussi à la finir mais je sens que cela c'est plus c'est plus corsé là tu vois bon là pour changer tu sais ce que je vais te faire allez je vais te faire la smoke c'est de la viande fumée fumée c'est de la viande fumée du coup on est sur de la rétinta mais on l'a fumée donc en boutique on le fait tiens tu sais que là pour l'instant sur les trois j'ai une préférence alors laquelle tu préfères moi je pense que tu vas me dire la rétinta oui le bagu j'adore mais c'est pareil c'est fort c'est plus gras en bouche j'aime beaucoup aussi pourtant c'est très particulier la rétinta est très grasse ouais mais c'est différent c'est très parce que c'est très parfumé en fait du coup là on part sur la c'est bon c'est bon c'est prêt allez merci ah ouais déjà limite une viande texane fumée smokée puis dans un fumoir et tout ouais c'est exactement ça c'est de la viande fumée ouais mais fumée naturellement alors c'est bon super bon bon super bon si next beaucoup ouais ça change c'était bon monsieur très bon monsieur next allez next numéro 5 alors ce que je te propose qu'est ce que je vais te proposer moi je vais te proposer le bœuf de galice parce qu'elle aussi il a été élu meilleur bœuf du monde d'accord ensemble cette vache là elle a 16 ans 16 ans tiens tu peux sentir je t'avoue je me sens fumer sur moi donc obligé mais elle a 16 ans et c'est sur des vaches qui sont pas expansifs parce que c'est des élevages en fait c'est la femelle du galego d'accord pareil on a des pises d'élevages de famille d'accord ce morceau là lui il est fat il est gros est-ce que tu es prêt je suis prêt t'es sûr sûr ok ce morceau il est énorme là il doit faire à peu près 100 grammes 100 grammes ouais 100 grammes x 4 bon appétit merci bon commence par vous parce que là c'est c'est tellement drôle que enfin n'est-ce que tu attaquis ouais ouais d'accord ok là là ça d'accord le meilleur bœuf du monde je comprends c'est une série trop bon alors ok on part dans le même délire ou on change de vision change en change alors qu'est ce qu'on pense si on fait le bœuf argentin ah bien c'est un morceau qui est plus petit déjà plus petit mais moins gras petit ouais morceau numéro 6 c'est prêt je suis prêt merci il n'a pas réduit en cuisson morceau numéro 6 le bœuf argentin différent pour le deur là ça reste plus classique c'est moi ça reste plus classique voilà c'est très bon ça fait t'as kiffé super bon je kiffe ok c'est assez classique mais c'est quand même bon beaucoup tu vois c'est la bonne idée c'est quand même du peu farbou tu vois oui c'est pas de la croûte quoi bon alors là je vais te surprendre ok c'est une de mes meilleures viandes d'accord ok ça s'appelle du jersey jersey alors en fait c'est l'île de jersey c'est en angleterre ouais d'accord tu vas vraiment kiffé c'est un terroir où il ya de l'herbe tout le temps toute année parce qu'il pleut beaucoup du coup l'herbe pousse tout le temps d'accord ok on commence au numéro 7 on va arriver à mi-parcours est-ce que tu penses que tu peux t'assumer je pense que tu peux en manger celle-là plus deux autres et c'est fini je pense ok je pense ton pronostic honnêtement là on arrive à mi-parcours je pense que ce que je mange c'est pas la salle ou du poisson là c'est de la viande ça tient au corps c'est de la viande goûteuse maturée d'exception gastronomique donc on sent que c'est quand même race à viande ça perd pas en cuisson ouais ça fait à 200 g 200 g ça perd pas en eau ou en... ça a encore faim ouais hein t'as entendu il a dit qu'il a encore faim il a encore faim bah pas de soucis nous on a ce qu'il faut regarde on a derrière des trucs trop gros quoi ah ouais 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 si tu veux t'inquiète pas hé collègue prépare les chipots il y a encore la barre la gueule ouais franchement si la vidéo vous plaît des matchs en français à liker et si la vidéo vous plaît vraiment beaucoup beaucoup pourquoi pas un l'épisode numéro 2 à savoir je mange des chipots des nerguez ou bien tous les morceaux de volaille poulet dinde je sais pas ce qu'il y a le bleu vaut l'agneau à voir on verra es-tu prêt toujours prêt t'es sûr sûr ok on va voir ça magnifique ouais il a sent bon aussi un parfumé et très très parfumé ça se sent alors la jersey ouais pour le parlementin rien à voir totalement différent je suis à la moitié nice nice ok alors lui je propose du black angus alors ça c'est du black angus américain du coup en fait s'il vient pas d'Amérique tu peux pas l'appeler black angus ça reste du angus mais là c'est du black angus le vrai d'accord alors vu la couleur on peut voir c'est plus rosé alors pourquoi parce que c'est pas des baches de 16 ans tu vois là c'est des bêtes qui ont trois ans ok d'accord la couleur la couleur et même l'odeur elle sent moins pas grand chose allez on y va est-ce que tu es prêt toujours prêt tu as vu déjà la couleur est différente c'est vrai tu vois c'est plus gris rosé c'est pas rouge morceau numéro 8 allez merci ah ouais rien à voir la couleur là on voit c'est rosé pas rouge voilà c'est les viols auxquels je suis habitué moins de goût moins de force moins de caractère c'est un morceau noble quand même mais c'est les gens qu'on voit un peu partout ça va être une clientèle standard c'est ça voilà c'est ce que tu vas aimer puisque la viande est super tendre ouais il va manquer un peu de goût donc du coup les clients les amateurs ils vont aimer la sauce tu vois mais les puristes ils vont pas aimer cette viande validé c'est bon très bon alors là je t'explique là tu as goûté le black angus ouais là je vais te faire goûter le angus d'accord alors là c'est une éleveur avec qui on travaille depuis trois ans je crois il a 1500 hectares d'espace ok elles vivent avec les retinitas ok d'accord c'est le même éleveur d'accord du coup il fait de la cimentale je fais de la retinita et un peu d'angus du coup on va goûter ça tu vas tu as vu en plus un petit morceau ouais ça c'est un morceau d'entrecôme et le côté vraiment faut filer quoi un petit morceau par rapport à ce qu'il y a là donc là tu avais dit en pronostic j'allais manger la versée plus de viande fini la même pronostic encore une et puis c'est fini pour moi on ne peut pas tout finir c'est pas possible tu croirais pas on va essayer les amis désolé vidéo un peu longue en même temps là ça en vaut le coup vous avez des explications du chef des chefs pardon dégustation mon avis ma théorie ce que je préfère ce que je préfère pas donc là forcément on ouvre vraiment le coup est-ce que tu es prêt toujours prêt ok allez c'est parti donc là c'est l'angus angus numéro 9 là c'est un peu plus rouge que le black angus j'ai plus fort en goût aussi je préfère ça merci pour ce numéro 10 alors là je vais te proposer la limousine on travaille avec un éleveur qui s'appelle aurélien legendre ok d'accord ça fait sept ans qu'on travaille ensemble ouais ok il est certifié bio c'est le meilleur éleveur pour moi que j'ai pu voir en bovin en transe d'accord il est très propre tu vas voir là c'est pas très persier et tu vas être satisfait par contre les gens normaux une tranche comme ça t'ont calé c'est une belle tranche pépé pépé mais j'ai l'impression d'apparaître du volume c'est bien ça a pas rendu tout quoi pas d'eau pas de sang vu que l'éleveur est certifié bio ouais tu vois ce que je veux dire c'est clair ma tête la pièce je vais mettre ça où du coup elle est bien rouge classique la limousine c'est bonne limousine bien tendre délicieuse alors on va passer à la chara la chara en fait c'est une race espagnole d'accord c'est un croisement avec de la charolaise pareil c'est une race de famille je t'explique en fait elle va nettoyer les pâturages les feuilles mortes etc elle nettoie à la prairie quoi et du coup elle a une bonne infiltration je te laisse la sentir ouais tu vas me dire allez les quatre morceaux est-ce que je suis prêt oui est ce que tu es sûr moins qu'au début je le suis quand même comment ça ouais bonsoir donc là la chara la chara tout moins un morceau de grain pareil c'est parfumé celle ci n'est pas neutre et pas trop fort en goût mais elle est parfumée sympa suivante suivante je vais vous prendre ton couteau allez je vais couper un morceau de gras ici là pour la plancha à bête ça je veux mettre du beurre ou je sais pas quoi alors du coup la est-ce 3 laquelle tu veux conseille quoi à l'astoriana donc l'astoriana c'est une vache qui est élevée dans les montagnes à plus de 800 mètres d'altitude ok d'accord avec des sabots qui sont très très petits d'accord et du coup d'avril au mois d'octobre elles sont dans les montagnes puis elles redescendent d'accord tu peux la sentir ok ouais d'accord est-ce que tu es prêt oui d'accord après donc asturiana drôle de nom pareil puis on a cher bien rouge et là c'est moins gras en bouche plus ferme c'est bon alors une souris ça te plaît alors franchement ça va parfait top 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 du coup il en reste deux en duel peu importe qu'elle ait mangé la cimentale ouais tu connais aussi c'est bon alors tiens numéro 13 la cimentale du coup la cimentale c'est une race qui est née en allemagne d'accord il y en a beaucoup 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 en allemagne et c'est des races laitières mais qui font aussi de la viande donc donc là en l'occurrence ça c'est une race à viande mais à la base c'est une race laitière d'accord tu peux la sentir si tu veux ok ouais donc tout va se jouer dans la maturation sur cette bête elle sera moins fruitée mais elle va être quand même agréable ok un petit discrimeur à la repos dur ou alors faites-le mais à plusieurs genre 5 6 personnes que tout seul est-ce que tu es prêt je suis prêt très bien ça c'est la cimentale c'est ça ouais encore un gros morceau bon ça je connais déjà mangé une côte de boeuf de cimentale 4 kg de cake wow ok côte de boeuf en côte de boeuf carrément cuit dans une cheminée top top alors ça me parle ça un fou en bouche et en termes de saveurs moi j'aime bien c'est bien maturé c'est fort en goût oui mais subtil pas trop non plus tout est dans la maturation ok tout est dans la maturation c'est à dire que tu vas avoir des races qui vont être fruitées même sans maturation ouais mais si elle mature pas elle aura aucun goût d'accord c'est bon ouais bon la frissonna elle est connue aussi sous le nom de holstein c'est pareil c'est une viande baltique ah c'est un parfait c'est allemand frissonna on y va dernier morceau voilà parfait bravo est ce que tu es prêt toujours prêt encore et c'est le dernier au niveau d'or c'est le rouge bien rouge bien salé aussi je demande pourquoi on est bon ouais c'est l'une grande top 14 bravo vraiment bravo franchement bravo ma mère qui m'a impressionné 14 différence 4 kilos de viande 1000 euros de produits merci à vous super bon plaisir je suis pas gagné ah bah là pour le coup je sais quoi choisir alors classement numéro 1 le tinta numéro 2 galis 3 wagyu 4 jersey 5 galego 6 smoke 7 argentin 8 asturiana 9 fara 10 frissonna 11 angus 12 cimental 13 black angus 14 limousine voilà mon classement voilà franchement merci à la boucherie les jumeaux aux portes de paris donc à suivez les tout en barre d'infos soit le site internet leur insta franchement ils m'ont régalé rien à dire allez-y vous allez voir vous avez kiffé c'est bien réputé c'est pour moi l'une des meilleures boucheries de france rien à dire merci à vous merci au chef avec plaisir avec plaisir à gérer si vous nous a plu pensez à liker comme sur vous liker et peut-être que je sais pas allez on va dire à 25 pouces bleus revient ici enfin le carnage n'est pas du bœuf est un autre morceau on verra bien et puis comme d'avant liker commenté partager abonnez-vous pour le cas la petite cloche avec des modifications sur moi sur mes réseaux insta snap facebook et tik tok juste en dessous et puis moi je tranquillement rentrer digérer à bientôt pour une prochaine vidéo restez connectés ciao